Salut et salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un make-up avec les produits que je vous ai le plus fait acheter. Donc je vous ai demandé sur Instagram, alors j'ai encore fait ma boulette habituelle, vous me connaissez. Je vous avais demandé sur Instagram, j'avais fait les captures d'écran et j'ai supprimé les captures d'écran avant de faire la vidéo. Donc j'ai regroupé ce que vous m'avez le plus répété en fait, pas quand c'était une fois un produit, pour vraiment regrouper les produits que je vous ai vraiment fait acheter. Pas juste une personne qui a acheté un truc, mais que plusieurs personnes ont acheté la même chose. Donc j'ai déjà plaqué mes oursailles, comme d'habitude avec mon savon, je vous remets la vidéo ici. Donc on va commencer tout vite, je vais juste me rapprocher peut-être un petit chetouille. Voilà, là je pense que pour le teint, on est bien. Donc vous avez vu, j'ai changé la guirlande lumineuse du petit cœur, ça va mieux quand même ensemble. Par contre pour Noël, je ne sais pas comment ça va donner, on va tester. Si je le mets en rouge, puisque pour Noël je vais le mettre en rouge, mon truc. Ouais, il faudrait que je trouve une guirlande rouge quand même, non ? Dites-moi en commentaire. Et pour Halloween, on va mettre en orange. Alors là, ce n'est pas vraiment orange, ça fait jaune-vert, bizarre. Voilà, comme ça peut-être, non ? Ah non, c'était celui-là, ouais, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je dois à chaque fois changer la couleur du cœur aussi ou pas ? Parce que là, il faut que j'achète des guirlandes colorées. Je n'en ai pas. Donc bref. Voilà, on va le laisser comme ça. Donc, on va pouvoir commencer quand même. Je vais vous parler de ma guirlande sur la 5 minutes. Je vais rapprocher un petit peu mon méroir. La base que je vous ai le plus fait acheter à tous, c'est celle de chez Catrice. Voilà. Alors, il y a d'autres produits que vous n'avez pas encore acheté à cause de moi, mais ça va venir. Notamment, je passe au fond de teint, Catrice. Mais ça, je vous en reparlerai, je pense, dans une prochaine vidéo ou quand on passera au fond de teint. Je ne sais pas encore. Donc, voilà. La Tensationale de chez Catrice, vous l'avez énormément acheté à cause de moi ou grâce à moi. Ça dépend comment on voit les choses. Après, comme je vous dis souvent, déjà d'une, je ne suis pas responsable en cas d'achat de votre part. Je déclenne toute responsabilité financière. Et puis, de toute façon, je vous fais craquer sur des produits pas chers. Donc, ça, j'adore l'odeur de cette base. Alors, comparé à la Sephora, puisque je teste aussi la Sephora en ce moment, la Sephora lisse un tout petit peu plus le pain de peau et elle unifie un petit peu plus le teint. Mais vraiment, c'est un poil de cul de chou, ça ne joue pas grand-chose. Il faut vraiment les avoir moite-moite pour comparer. Et donc, vu le prix, je préfère rester sur la Catrice largement, sans compter qu'il y a beaucoup plus d'effet dedans, puisqu'elle est aussi anti-ride, anti-pollution. Il y a un SPF, elle fait plein de choses. Donc, voilà, ça reste quand même ma base préférée. Roberto, toujours présent. Voilà pour la base. Alors, en fond de teint, celui que je vous ai fait le plus acheter, c'est celui que j'utilise moi le plus. C'est le Quantin & Define de chez Revolution. Donc, moi, j'ai la teinte F7.5 mélangée avec de la F6. Et par contre, suite à ma vidéo sur le crash test de suite chez Catrice, donc je vous la remets juste ici, si vous ne l'avez pas vue, c'est ma dernière vidéo, je crois. Enfin, celle de mercredi, en tout cas, je ne sais pas s'il y aura des bonus entre-temps. Vous avez été nombreuses à être en même temps sur la première de la vidéo et à commander en même temps. Voilà, donc je pense que si on doit refaire un jour cette vidéo-là, je pense que ça sera le goût de fond de teint qui va sortir. Alors, pour vous donner un petit retour, je ne l'ai testé que deux fois jusqu'à maintenant. Il a déjà détrôné celui-ci, en fait. Voilà. Parce que, comme je vous ai dit dans la première, le lendemain, j'ai fait moite-moite mon visage. Moitié Revolution, moitié Catrice pour être sûre du rendu. Alors, il a un effet plus lissant, il est aussi couvrant, il a un côté plus lissant sur le grain de peau et tout ça. Il y a plus de contenance et il est moins cher. Et en plus, comme j'avais fait moite-moite mes rides du front, là, vous savez que mon fond de teint file toujours en fin de journée. On voyait fort le côté Revolution et à peine le côté Catrice. Donc, voilà, j'ai un nouveau fond de teint préféré, les gars. Donc, si vous ne l'avez pas déjà acheté suite à la première, à la vidéo crash test, ça ne va pas tarder. Après, je vous fais craquer sur du encore moins cher. Donc, voilà pour le fond de teint. Enfin, voilà, je suis en train de l'appliquer, je n'ai pas fini. Donc, le voilà était peut-être un peu prématuré. Donc, il n'y a personne qui m'a donné d'anticerne et de poudre. Donc, on saute cette étape et on se retrouve tout de suite. Donc, voilà, j'ai aussi fait mes sourcils parce que là, pareil, il n'y avait pas de produit que je vous avais tenté. Alors, pour le bronzer, celui qui est le plus revenu, c'est celui de chez Essence. C'est le petit duo contour, contouring duo palette que moi j'ai en teinte lighter. Donc, je n'utilise jamais, jamais, jamais ce côté-là, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup ce côté-là. Donc, voilà. Donc, je vais faire mon contouring avec ce produit. Alors, il est super pigmenté. Je ne sais plus le prix que je l'avais payé, mais pour le prix, franchement. Après, j'ai une légère préférence pour le Catrice, question teinte et application. Mais franchement, celui-ci, ça, c'est mon estomac. Il est super, il se travaille super bien. La couleur est bonne. J'aime beaucoup aussi. Voilà. C'est yoli. Donc, pareil, vous ne m'avez pas suggéré de blush, donc je ne suis pas une bonne vendeuse de blush. Voilà. Donc, je vais mettre mon blush, fixer mon teint avec un. Je vous dis parce que là, vous me l'avez mentionné quelques fois aussi, c'est le spray fixateur de chez XX. Donc, vous avez été nombreuses à me dire que récemment, que vous l'avez acheté ou que vous alliez l'acheter suite à mes vidéos. Parce qu'en ce moment, oh, j'ai un poil qui me chatouille le nid. Ça y est. J'adore, 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 j'adore ce fixateur. Alors, vous ne l'avez pas forcément pris dans cette version-là. Il y en a qui l'utilisent dans d'autres versions, mais qui en sont autant satisfaites. Donc, voilà, je vais fixer mon pas avec celui-là. Je l'aime d'amour. Donc, bien sûr, les produits que j'utilise et que je ne mentionne pas, je vous les liste en barre d'infos. Un autre produit que vous avez beaucoup, beaucoup acheté suite à mes vidéos, que moi j'ai acheté suite à d'autres vidéos, c'est la Turn Up The Light de chez Too Faced. Moi, j'ai acheté à cause de Marion et Salomé, en fait, comme d'habitude. Voilà. Donc, moi, je vous l'ai vendu aussi, apparemment. Donc, je vais prendre la teinte Soft Focus, qui est la teinte du milieu, pour illuminer mon dessous de yeux et quelques zones que j'illumine d'habitude quand je l'utilise. Alors, je ne l'utilise pas tout le temps, très souvent, mais pas tout le temps, parce que j'essaye de ne pas l'utiliser tout le temps. Voilà. Voilà. Ça, c'est les zones de loupiote. Ensuite, je prends la teinte Glow, donc toujours au pinceau, que je mets en tant qu'highlighter basique. On va dire ça comme ça. Donc, il n'a pas un glow de foufou. Il est lumineux, lumineux à souhait, mais il n'a pas un glow de foufou comme je peux le mettre d'habitude. Il y a une circulation de malade. Donc, ça, c'est pour illuminer le haut des pommettes, le bout du nid, ici. En même temps, vous savez où se trouve le bout du nid. Et mon arc de cupidon. Pidon, pilon. Voilà, voilà. Ça, je peux ranger, j'en ai pas plus dedans. Et ensuite, je prends la teinte Dazzle au doigt. Parce que sinon, elle ne se prélève pas du tout au pinceau. Et là, j'en mets juste sur le haut de mes pommettes, en fait. Le haut de mes pommettes. Et c'est là que le truc rentre en jeu et que ça bam. Et quand je vous dis que ça bam, c'est que ça bam. J'adore. Je suis fan. Je suis totalement fan de ce truc. En ce moment, je vis qu'avec deux highlighters. Celui-ci et le Echo de XX1. En celui-là, je les adore. Voilà. Donc ça, c'était pour le highlighter. Une base à paupières que je vous ai beaucoup fait acheter. C'est la Cuttrus Canvas en peintre illustrate de chez Makeup Revolution. Voilà. Donc là, je vais tester. J'ai commandé la XX pour tester. Parce que comme je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Rapport quantité-prix, elle est moins chère. Donc on va voir si la qualité est la même pour moi. Puisqu'il y en a qui ne l'aiment pas. Cette base-là, je le conçois. Moi, je l'adore. Mais je n'aime pas la Pellouise. Donc après, c'est suivant votre façon de vous maquiller. Et vos attentes. Voilà. Moi, la Pellouise, je la trouve trop épaisse à travailler. Et trop collante après. Donc il y a plus de risque de faire des tâches avec la Pellouise. Qu'avec celle-ci qui est un peu plus fluide. Et où le phare glisse un peu plus facilement. Mais après, comme je vous le dis, c'est suivant la façon de chacun de se maquiller. D'appliquer ses phares et tout ça, tout ça. Et j'aime la essence aussi parce que, point de vue tenue des phares, accentuation de la couleur des phares et tout ça, elle est exactement pareille. Sauf que celle-ci est teintée et du coup, ça unifie plus la paupière. Voilà. On va dire ça comme ça. L'autre est un peu plus en transparence, même si elle unifie un minimum. Et elle est moins chère. Donc voilà pour la base. Je vais garder mon éponge parce que je vais devoir la re-blender parce qu'elle est déjà en train de se sparrer. Alors, là, on va passer aux palettes. Il y en a trois qui sont revenus en boucle. Donc je suis une bonne vendeuse de palettes. Deux palettes de chez Révolution. J'ai envie de vous dire parce que c'est trois Révolution. Donc il y en a deux des phares. Il y a la Cannabis With... La Chilled With Cannabis Sativa et la Bird of Paradise. Donc je vous remets mon classement des phares juste ici. Comme ça, vous avez des make-up en barre d'infos de cette vidéo-là avec chaque palette de phares. Donc voilà celle-ci. Je l'ai utilisée il n'y a pas longtemps. Donc je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. La Bird of Paradise qui se présente comme ceci. Qui pour moi n'est plus tout à fait de saison. Voilà, c'est des couleurs un peu plus pastels. Un peu plus pastels et tout ça, flashy. Qui sont plus pour l'été, je trouve. Et bien sûr, la Rich In Color en collaboration avec Patrice Chabait. Je crois que c'est celle qui est le plus revenue. En même temps, c'est celle que je préfère. Et voilà. Donc on va utiliser clairement celle-ci aujourd'hui. Quelle couleur ? Je ne sais pas, mais on va utiliser celle-ci. Donc je vais me rapprocher encore un petit peu pour que vous voyez mieux le make-up des yeux. Donc on m'a demandé aussi de faire la vidéo, ce que les youtubeuses m'ont fait acheter. Donc dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Puisqu'il y a pas mal de produits que vous, je vous ai fait acheter. Mais que moi, j'ai acheté à cause de mon cas d'autre. Donc je prends pour commencer la teinte. Éléguante avec un H qui est la couleur chair, beige, que je vais utiliser pour poudrer mon arcade sourcière. Donc elle est un peu jaune, mais ça fait l'affaire. Elle fait son job. Donc il n'y a pas de sous-ail, je peux l'utiliser. Et je fais des verres sans son ouvrage en air, comme il te rego sur son petit pot. Bon, rien à voir. Mais j'ai un peu enfance aujourd'hui. Ça arrive, ça arrive. Alors ensuite, je vais prendre un pinceau boule. Et on va faire quelle couleur ? Ça, c'est une autre histoire. J'ai envie d'utiliser le mist coal. On va partir en du marron et je vais juste mettre le mist coal là en aloha. Ah, ah, ah. Allo Ice. Donc je vais prendre le Motchel. Ouais. Motchel. Modèle. Le marron ici, voilà. Donc que je vais mettre. Oh, c'est basse. Je l'adore, hein. Mais alors qu'est-ce qu'elle file ? Elle se fait la mal tout le temps. Donc je le mets sur l'extérieur de ma paupière mobile. En coin externe et en ratine. Voilà. Donc là, je pense qu'on n'est pas mal. Et je vais également en mettre en coin interne. Je reviens dans le creux pour relier ensemble. Et pareil, en ratine. Donc c'est pas grave si on laisse un petit trou. Un trou-trou. Avant d'accentuer, je vais passer à l'autre yeux. Comme ça, ça évite qu'elle file de trop là. Enfin, que la base file de trop. Donc pensez bien à la blender avant d'appliquer vos fards, sinon ça va faire des tâches. Ensuite, on commence à estomper, que ce soit d'un côté ou de l'autre. De toute façon, il faut faire les deux. Un. Donc je garde le même pinceau pour estomper. Elle aura intensifié après, maintenant que la forme, les bases sont posées, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, avec un pinceau plat, je vais prendre la teinte du coup Mist Coal. Voilà. Je crois que j'ai jamais utilisé encore celle-ci. Et là, je la mets au centre de ma paupière. On revient bien sur le marron de chaque côté. Enfin, encore se transforme en Smoky Ice. Ça fait... Pareil, en ratine au centre. Ensuite, on reprend le premier pinceau et on blend ici et de chaque côté. Et en dessous, bien sûr. Sans se mettre le pinceau dans l'œil. C'est mieux. Donc, j'essuie un peu mon pinceau pour enlever les pigments verts. Je reprends le marron et là, je vais réintensifier ma teinte en bien blendant. Je crois que je ne parle pas très franquet. Des fois, j'ai des mots un peu bizarres. On réintensifie le verre. C'est un verre... Je ne sais pas de décrire celui-ci. Très sombre, très... Très de saison. J'aime beaucoup. Voilà. Pour l'instant, on va laisser comme ça. On verra après s'il y a du mieux à faire. En coin interne, je vais mettre le No Exit. Donc, il y a le vert ici. Il y a une texture de pâte à molder. Mais qui est super pailleté. Il est canon, 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 canon. J'adore. Donc, si vous n'arrivez pas à le prélever au pinceau, utilisez un emboumousse pour vos doigts. Moi, j'ai des trop gros doigts et des trop grands ongles pour mettre en coin interne. Voilà. Par contre, je vais en prélever un petit peu au dos. J'adore la texture. C'est trop marrant. Pour mettre au centre de ma paupière. On va essayer de bien rester sur le centre. On reprend le pinceau plat pour blender dans le vert foncé. Ça ne me paraît pas trop mal. Alors, je vais prendre un pinceau fluffy. Et je vais prendre la teinte Queen. Donc, il y a un marron un peu plus clair. Mais vraiment un tout petit peu pour bien peaufiner, ne dégrader du premier marron. Et on en aura fini avec les fards. Eh bien, c'est pas mal. J'aime beaucoup. C'est tout à fait de saison. Donc, ensuite, un autre produit que je vous ai beaucoup fait acheter, c'est le Liquid Ink de G100. Voilà, mon petit liner d'art favori. On va faire un threadliner classique. Mais vous ne me voyez pas quand je fais ça. Ça ne va pas bien, du moins. Eh, si mes filles, on repassera. Mais bon, j'ai vraiment ce problème de ride. C'est de pire en pire. Elle creuse de plus en plus. Donc, un petit coup de crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors, un autre produit que je vous ai vraiment, vraiment beaucoup acheté. Je crois que c'est un de ceux qui est revenu le plus. C'est les liners pailletés BIM de chez Focalure. Vous savez à quel point je les adore. Donc, forcément, il n'y a qu'une couleur qui va aller. C'est le Platinum. Donc, on va mettre le Platinum. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui rigolent. Ça me fait rire aussi. Après, il m'en faut peu pour être heureux, comme on dit. Mais à cause de la texture du bazar, ça fait vraiment... C'est un gel super épais. C'est vrai que s'il serait un tout petit peu plus fluide, ça ne serait pas plus mal. Mais le rendu est tellement canon que la texture, je m'en fous. Après, c'est celui qui a les poils qui partent en cacahuète totale. Bref. Donc, je vais en mettre sur le centre de ma paupière. Par-dessus, les petites paillettes un peu vertes. En coin interne. Et devinez, sur la queue de mon liner. Vous voyez, une fois qu'on trouve le truc, il marque super bien. Moi, après, je les mets quand même toujours en deux couches. Mais sinon, il marque super bien. Il faut juste trouver comment bien prélever les paillettes. Après, une fois qu'on a le coup de main, ça va tout seul. Voilà, voilà. J'adore ces liner. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, bien sûr, le mascara que je vous ai le plus fait acheter. Le I Need a Miracle de chez Essence. Après, comme je vous ai déjà dit, il est génial. C'est vraiment un dupe en mieux du Better Than Sex de Too Faced. D'ailleurs, depuis que j'ai testé celui-ci, je n'achète plus du tout le Too Faced. Alors que ça a été mon favori pendant des années. Je l'ai acheté, je crois, au moins quatre fois. Sans compter les petites miniatures que j'avais dans chaque palette et tout ça. Et je ne l'ai pas racheté depuis parce que celui-ci est beaucoup moins cher, déjà. Oh, j'en ai marre de ces camions. Donc, je rappelle pour les habitués et je le dis pour les nouveaux arrivants, c'est une route devant chez moi interdite au camion. Genre, il y en a au moins 15 millions qui sont déjà passés de piste matin. Sans exagérer, comme d'habitude. Je n'exagère jamais rien, moi. Vous le savez, maintenant. Genre, chez moi, les araignées, elles ont la taille d'un hamster, quoi. Donc, voilà pour le I Need a Miracle. Ah, j'adore. Pour l'élève, le produit, il n'y en a qu'un qui est revenu, mais qui est très souvent revenu, c'est le Séclusion de chez Révolution Pro. Donc, dans les petits... Pourtant, il y en a plein que j'utilise, que je pensais qu'ils vous tenteraient plus que ça. Et non, c'est celui-ci. Donc là, il faut que je fasse un contour d'élève, par contre. Sinon, il va se faire la malle. Donc, je vais prendre le Nude de chez NYX, là, en rétractable. Et je vais donc mettre le Séclusion par-dessus. Et donc, voilà ce qui conclut le look avec les produits que je vous ai le plus fait acheter. Je vais acheter une herse, je pense. Ou un char d'assaut. Donc, c'est le look complet avec les produits que je vous ai le plus fait acheter jusqu'à maintenant. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu que les make-up... Enfin, les produits make-up que vous avez achetés à cause de moi vous plaisent. Surtout, c'est le plus important. Donc, laissez-moi un pouce bleu si c'est le cas, si jamais les produits vous plaisent vraiment. Si vous êtes heureux que je vous fasse découvrir des bons produits à petit prix, dites-moi en commentaire lesquels vous avez acheté, si jamais il y en a que j'ai zappé. Et voilà, donc on se retrouve... Normalement, s'il n'y a pas de vidéo bonus, on se retrouve mercredi. Mais je pense qu'il y aura du bonus, notamment les hauls. Voilà, c'est le début du mois. Donc, forcément, il y a des hauls. Et voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi, je vous dis bisous, bisous.